Et salut tout le monde, aujourd'hui, Delexu Switch 2. Et oui, encore une fois, les leaks ne cessent jamais sur la nouvelle console de Nintendo Switch. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y aurait deux modèles de Switch qui sortiraient en 2024. Allons voir ce que les deux modèles nous réservent. Moi, j'ai particulièrement un gros doute qu'il va y avoir un modèle avec l'acteur de cartouche et un autre modèle, d'après moi, il peut être 100% digital. C'est un grand classique aujourd'hui dans le marché de la console. Mais sur Clubic, ils disent que ce n'est pas une, mais deux Switch 2 qui sortiraient en 2024. Avec l'arrivée de deux modèles distincts, Nintendo verrait des choses en grand pour le lancement de sa future console. Le 3 mars 2024, la Nintendo Switch soufflera sa septième bougie. Ça fait quand même très longtemps que la Switch marche. Elle marche encore aujourd'hui, un peu moins. Mais oui, que le temps passe, véritable carton. Depuis son lancement, la petite machine hybride de Big N trône désormais à la troisième place des consoles les mieux vendues de l'histoire. Quand même! Mais, vous le savez, même les meilleures choses ont une fin. Si la Nintendo Switch devrait être alimentée en jeu jusqu'en 2025, ça, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. On ne se le cachera pas. Le fabricant japonais devra néanmoins lui trouver une remplaçante au cours des 12 prochains mois. Et ce ne serait d'ailleurs pas un, mais deux modèles qui viendraient reprendre le flambeau. Wow! Là, c'est la Switch 2, le point sur les dernières rumeurs. Ça reste quand même des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé par Nintendo, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils sortent deux modèles. Au début du mois dernier, la rumeur se concrétisait enfin autour de la prochaine console de Big N. Celle que l'on appelle communément la Nintendo Switch 2 a en effet été présentée en secret à des développeurs. Ces derniers ont alors pu découvrir la spécificité hardware de la future console. Bon. Ses fonctionnalités ainsi que ses premiers jeux, dont une version boostée de The Engine of Zelda Breath of the Wild, de récents échos en provenance de sources fiables, laissant par ailleurs imaginer que la Nintendo Switch 2 serait aussi puissante qu'une PS5 ou une Xbox Series X. Ça, ça m'étonnerait. Moi, d'après moi, la nouvelle Switch, comme je l'ai toujours répété, va être aussi puissante qu'une PS4 ou une Xbox One. Mais ça ne sera pas plus haut que ça. Elle ne sera pas aussi puissante qu'une PS5 ou une Xbox Series X. Ça, c'est à peu près impossible. Par conséquent, la nouvelle machine serait capable de supporter des technologies modernes telles que le Ray Tracing ou encore le DLSS. On en avait parlé dans des vidéos précédentes. Plus récemment, nous découvrirons que la prochaine génération de consoles Made in Nintendo ne sera pas lancée avant le deuxième semestre 2024. Bon. Moi, je m'attends à ce que la nouvelle Switch 2, ça, c'est ma prédiction, ça va être au mois, à la fin septembre 2024, qu'elle va être lancée. Je suis pas mal certain. Faisant ainsi taire les fantasmes d'une sortie pour le mois de mars, je suis assuré que ça n'allait pas arriver, à présent, de nouveaux indices viennent corroborer ces rumeurs sur Discord. Un utilisateur a révélé que la Nintendo Switch 2 serait lancée au mois de septembre 2024. Bon, regarde, ça vient de corroborer mon opinion. Et que deux itérations seraient prévues au programme. Deux modèles, deux modèles, un prix, une date de sortie pour la Switch 2. Ça serait le fun qu'on ait... Ah, regarde, fin septembre, regarde, 24 septembre, quand je disais fin septembre, j'étais pas bien loin, D'après les informations de Soldier Delta sur Discord, relayées il y a quelques jours par nos confrères WCF Tech, nous apprenions que Nintendo envisagerait de développer sa nouvelle console pour le mois de septembre prochain. Non, dans moins d'un an déjà. Si la date du 24 septembre 2024 est d'ailleurs évoquée, deux modèles différents seraient envisagés par Nintendo pour une sortie simultanée. Un modèle standard et un modèle numérique. Ah, t'as qu'est-ce que je disais, un modèle 100% digital. Ça, 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 ça m'étonne pas. La première mouture coûterait environ 450$, tandis que la version digitale bénéficierait d'un tarif forcément moins élevé en voisinant les 400$. Bon, ça doit être en dollars US, je présume, parce que c'est tout le temps en dollars US. Malgré qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre les deux, moi, j'irais pour la version avec lecteur de cartes. C'est sûr et certain. Moi, de toute façon, j'ai plein de jeux de Switch, en version cartouche, en version physique. À moins qu'ils nous apprennent que les jeux de Switch ne seront pas compatibles avec la Switch 2. Ça, ça se pourrait très bien que ça arrive. Mais même si ça arriverait, j'irais quand même avec le modèle de Switch 2 avec le lecteur de cartes. Ça, c'est sûr et certain. Ces rumeurs sont bien évidentes à prendre avec des pincettes rappelons, tout de même, que les informations de Solder Delta se sont avérifiables à plusieurs reprises par le passé. En plus que, bien que l'Insider évoque également une fenêtre de lancement pour le mois de novembre, ça aussi, ça pourrait arriver. Mais minimum, je ne m'attends pas qu'elle soit énoncée avant le mois de septembre. Minimum. Le mois de novembre aussi serait quand même un bon créneau. Elle serait à sa place. Juste avant le temps des fêtes, le monde pourrait se garrocher. Pour le mois de novembre. Ce créneau ayant apparemment été réservé par Nintendo. Ça veut dire qu'apparemment, Nintendo aurait réservé ce créneau-là pour le mois de novembre. Ça se peut qu'elle sorte au mois de novembre, dans le fond. Une sortie pour la rentrée 2024 n'a rien d'inimaginable. Ah non, vraiment pas. Nintendo profiterait donc de la période de juin à août 2024 pour entamer les festivités autour de sa nouvelle campagne marketing. Fait que, moi je m'attends que minimum, elle ne sortira pas avant le mois de novembre. Bon, il y a un insider, lui, qui dit que Nintendo aurait réservé sa sortie de sa nouvelle console pour le mois de novembre. Ce qui n'est pas non plus impossible. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas de nouvelle console de Nintendo au début 2024, comme tout circulait. Bon, le fait qu'on ait deux modèles de Switch à des prix différents, c'est quand même une bonne idée. Ça va rester la même machine, d'après moi, avec la même grosseur d'écran et tout le bordel. Même la version digitale, on va pouvoir sûrement la docker sur la télé, ce qui est quand même assez génial, parce que la Switch Lite, on ne pouvait pas la docker sur une télévision. C'est ça, c'était seulement pour jouer en mode portable la Switch Lite. Fait que, le fait qu'il y ait deux moutures de la Switch 2, apparemment, le problème, c'est que je trouve que la différence de prix, à date, n'est pas énorme. On parle vraiment en dollars US, c'est sûr qu'en dollars canadien, on est à 500$ pour les deux machines. Mais je trouve que, présentement, il n'y a pas assez de différences. Moi, je pensais qu'il y aurait eu au moins 100$, on paierait la Switch digitale 100$ de moins par rapport à la Switch avec lecteur de cartes. Mais là, c'est 50$. Fait que, présentement, comme je me répète, si j'aurais le choix, présentement, je préférais investir, on parle pour parler, des 50$ de plus pour avoir un lecteur de cartes et acheter mes jeux physiques que d'acheter les jeux digitales. Parce que le problème des jeux 100% digitaux, d'un coup que Nintendo va fermer le service un jour de la Switch 2, c'est sûr que ça ne sera pas tout de suite, mais ça va arriver un jour quand la Switch 2 va être en fin de carrière, c'est bonne chance pour aller récupérer ces jeux-là. Parce que moi, avec la Wii U, je ne suis même plus capable de... J'ai tout downloadé les jeux que j'avais downloadés sur la Wii U, parce que sinon, présentement, je ne serais pas capable d'aller les rechercher. Fait que c'est une bonne nouvelle, quand même, pour la Switch aussi, qui va être supportée jusqu'en 2025. C'est une très, très bonne nouvelle. de ce côté-là. Mais c'est ça. On va attendre de voir ce qui va se passer, parce que là, présentement, je ne pense pas que Nintendo va faire de grosses annonces. Moi, d'après moi, les grosses annonces vont se faire l'été prochain, aux prochains événements de jeux vidéo, aux prochains festivals de jeux vidéo comme la Gamescom et compagnie. D'après moi, là, on va en apprendre beaucoup, mais beaucoup plus sur la nouvelle Crosso. Moi, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Moi, j'ai déjà mis mon argent de côté pour l'acheter. J'étais avec Nintendo depuis le tout début. J'étais avec eux autres depuis le début. Puis, c'est vraiment... Oui, ça reste ma console fétiche. Je l'avoue très bien. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais, par exemple, ça ne sera pas aussi puissant qu'une PS5, ça. Je n'y crois, mais absolument pas, parce que ça reste quand même une console portable. Qu'elle soit aussi puissante qu'une PS4 ou qu'une Xbox One, c'est déjà un très gros pas en avant côté puissance pour Nintendo. Moi, Nintendo, là... Moi, je vais vous le dire, quand j'ai acheté ma Switch, je n'étais pas pour jouer à des jeux qu'il y avait sur PS4 et Xbox One à l'époque. Moi, c'était pour jouer à des exclusivités de Nintendo. Puis, les bons petits jeux indépendants qui allaient sortir sur la Switch. Puis, il y en a une panoplie de jeux indépendants qui sont sortis sur la Switch depuis que la Switch existe. Moi, c'était ça le but, mon but d'acheter la Switch. Je n'étais pas pour jouer à The Witcher ou à Skyrim et compagnie. Ce n'était pas ça le but, moi. C'était des first party Nintendo puis des bons petits third party indépendants. C'était ça mon but de l'achat de la Switch. Et je me suis... À date, je ne l'ai jamais vraiment regretté. Il y a quand même une très bonne librairie de jeux third party sur la Switch présentement. Fait que... Qu'elle soit aussi puissante qu'une PS4, c'est correct. Mais moi, je n'achèterais pas la Switch dans le but de jouer au prochain Witcher ou de... Et etc. Non, non. Moi, c'est vraiment pour un autre usage, ma Switch. Si je veux jouer à Witcher, j'ai ma Xbox Series X. Je l'ai Witcher sur Series X. Je joue sur Series X. Je l'ai même sur PC. Fait que... Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo va confirmer. Puis là, d'après moi, un coup que le temps des fêtes va être passé, le monde va avoir hâte en salle de voir ce que Nintendo va nous annoncer. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501